Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de la Love Army et de son travail incroyable pour soutenir les Rohingyas, un peuple oppressé qui vit, ou plutôt qui survit, au sud-ouest de la Birmanie. Avant d'entrer dans le détail, je tiens à dire qu'en plus de ma participation, les revenus de cette vidéo seront intégralement reversés à la cagnotte qui a été mise en place pour venir en aide à cette population. Ce sera peut-être pas grand chose, mais en quelque sorte vous participerez aussi, et je vous mettrai le lien de la cagnotte dans la description. Si le sort des Rohingyas se trouve aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à la bienveillance et à la mobilisation de plusieurs personnalités influentes, je trouve important de rappeler que le rap français tente de mettre en lumière ce drame depuis plusieurs années. Privé de nationalité birmane depuis 1982, l'état birman prive également les Rohingyas de droits politiques, économiques, mais surtout sociaux. Depuis une escalade de violences qui a eu lieu à partir de 2010, les Rohingyas sont pour la plupart parqués dans des camps près de la frontière avec le Bangladesh, mais ils font surtout l'objet d'un nettoyage ethnique qui les pousse à l'exil pour fuir la mort. D'ailleurs on notera le... D'ailleurs on notera le beau jument-foutisme du gouvernement birman ainsi que de Aok Samsuqi, qui est le prix Nobel de la paix et qui est censé être une figure de proue de la non-violence en Birmanie. Depuis quelques années donc, le rap français a pris conscience de cette crise humanitaire majeure et les plumes de plusieurs rappeurs ont dénoncé le traitement réservé aux Rohingyas. On peut par exemple citer Kerry James, Abdallah, Seth Gecko, Neckfeu ou encore Jarod qui ont tous évoqué le sujet dans leur texte. Je me réveille, j'ai la haine et je n'oublie pas la Birmanie. Je réponds par la violence et je sais que c'est bien la Birmanie. Violent comme un Rolling Stone tous les Rohingyas. Stop, je trouve le prix Nobel ironique quand je pense aux Rohingyas. Mais pensez pour les Rohingyas, ça a bien Boolingo. On m'a parlé du bouddhisme et de son harmonique, on m'explique le sort des Rohingyas en Birmanie. Pourquoi l'OTAN ne se déplace que pour certains génocides ? Que se passe-t-il en Birmanie ? Pourquoi les médias font un dénus ? Médine a même consacré un morceau entier à cette cause dans sa série des enfants du destin en évoquant le sort de ces musulmans de Birmanie à travers l'histoire fictive de Noor, une jeune Rohingya. Des corps de Far West à l'Ouest du triangle d'or C'est l'ancienne Birmanie, pays aux mille pagodes Petite Noor est un genre des Rohingyas rares Qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas Ce peuple d'apatri dont plus personne se soucie Pas même la Nobel de l'abbé Aung San Suu Kyi J'espère en tout cas que cette vidéo aura permis, à mon échelle, de vous sensibiliser sur le sujet. Pour ma part, c'est le rap français qui m'a fait découvrir la situation des Rohingyas en 2012 Grâce au morceau dernier MC de Kerry James dont vous avez eu un extrait. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une petite question à poser Et vous, quelle grande cause est-ce que vous avez découvert grâce au rap français ? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. A demain ! Rohingyas, Ouïghours, Trilankais, Tibétains, Karen Et tous les peuples ont primé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada